D'une part. D'autre part, c'est vrai que je suis un peu rabat-joie. Vous avez vu la victoire d'Nganou, mais moi je demande aux Camerounaux de se préparer à une retraite un peu anticipée d'Nganou. Et pourquoi ? Nganou a déjà des signes de vieillesse, notamment des signes d'essoufflement. Il a gagné ce combat haut la main. Mais si vous avez prêté attention, et pour tous ceux qui prêtent attention au sport de combat, si ce Brésilien avait résisté à cette minute-là, Nganou aurait lamentablement perdu ce combat. Observez que quand l'habitre arrête le combat, certes le Brésilien est au sol, mais Nganou lui-même ne peut pas se lever. Hier, Ariad, le Cameroun a encore tutoyé le monde entier avec son champion, son combattant de classe exceptionnelle. Francis Nganou, face au Brésilien, Ferrara, un combat qui n'aura duré que le temps pratiquement d'une rose. 3 minutes 32 secondes, et c'était terminé. Nganou a à nouveau la ceinture de champion du monde. Je vais passer la parole d'abord à Roger Justin, avant que vous ne commentiez le combat proprement dit, mais on a quand même été légèrement déçus par la CRTV. Nous attendions le combat, le direct, ce qui nous a surpris, et que moi qui regardais justement ce combat, je suis le journaliste, le confrère, qui, avec ses invités, commence à analyser le combat en nous disant que le combat s'est achevé. Ils nous disent que non, Nganou a eu ceci, bon geste technique de cela. En tout temps, la CRTV n'avait pas encore montré le combat, le combat s'était déjà achevé. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs, et qui ont été très déçus par cette performance. Vous savez, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Cela montre simplement le niveau de gouvernance au niveau de cet organe, de presque quelqu'un a appelé le tam-tam de l'autre. Quelquefois, le tam-tam se gâte, et le tam-tam là s'est carrément percé hier. D'autant plus que Néo est venu aussi jouer sa participe. On en parlera tout à l'heure. On est venu jouer sa participe, c'était compliqué. Mais le plus important est que le combat ait eu lieu, à bonne heure, et que les camounheurs qui ont eu la possibilité de suivre, notamment par Internet, ont pu le faire. Nous autres, nous n'avons pas d'énergie. C'était compliqué de suivre ce qui se passait. Mais permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de réitérer à notre compatriote Nganou, les vives félicitations du professeur Maurice Camteau, président national du moment de la présence du Cameroun, qui suit effectivement... Est-ce que ce n'est pas une récupération politique ? Non, ça n'a rien à voir. Il suit effectivement nos athlètes sur le plan international. Il vous souvient qu'à chaque fois qu'un Cameroun... Nganou, issu également qui ? À part... Il vous souvient que chaque fois qu'un Cameroun a brillé sur la scène internationale, en matière de sport, il a toujours adressé ses vives félicitations. Parce que nous, au moins, nous pensions mettre une étape politique nationale du sport en place, où il faut célébrer l'excellence, au lieu... Les accompagner vraiment, au lieu de faire ce qui se passe actuellement. Est-ce que tu as déjà félicité André Onana ? André Onana, bien sûr. Gérardement, en matière de football, ce n'est pas toujours à titre individuel. Ça se fait à titre collectif. Et ça, on l'a toujours fait. Cela dit, notre compatriote... Je veux dire, le combat était très rapide. Moi, à peine je me lève, le combat était fini. C'est sur Facebook que je vois l'étrange. Ça a été tellement... Trois minutes à deux secondes. Tellement rapide. Et ça montre que Ngannou a acquis beaucoup d'expérience dans ce combat. Parce que très rapidement, il a pu maîtriser un champion du monde dans la catégorie. Et le maintenir au sol jusqu'à la fin... À un moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur que le Brésilien puisse... Prendre sa vie. Oui, puisque les coups étaient tellement... Violents. Forts, violents et tout ça. Et l'habitre a laissé beaucoup faire. Parce que ce moment-là, quand vous voyez que l'autre ne peut plus se débattre quand même, il faut qu'en arrêter. On a eu l'impression que l'habitre gardait une dame à Ferreira. Moi, je ne pense pas à ça. On ne peut pas laisser un être souffrir autant. Alors que vous avez la possibilité d'arrêter le combat. Nous, on est loin. Lorsque vous regardez, vous êtes loin. Il est dans le feu de l'action. Il voit exactement ce qui se passe. Et il voyait que Ferreira... Oui, on a dit que Ferreira pouvait encore faire quelque chose. Avec son massette ? Oui, bien sûr. Oui, mais c'est quand même un athlète de revole. Ce n'est pas un enfant de calme. Vous avez vu, mais vous pensez qu'il est en puissance. Non, ils sont formés, ils sont entraînés pour ça. Au moins, il est entraîné pour recevoir même des massettes, comme vous avez dit là. Il est entraîné pour ça. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, l'habitre a se mis en compte que, bon, laissons voir s'il va pouvoir se reprendre. Il n'a pas pu se reprendre. À ce moment-là, il a arrêté le combat. Parce que sinon, là, à ce moment-là, nous sommes convaincus qu'on aurait pu lui faire mal. Parce qu'il continue à lui donner des coups aussi violents. D'ailleurs, lorsque j'ai vu des images plus tard, lorsque vous voyez un peu le regard à gare, c'est comme s'il revenait de très loin. Il est étonné qu'il soit en vie. À mon avis, il est étonné qu'il soit en vie. Bon, ça montre que notre compatriote a encore la force dans les bras et qu'il peut continuer à porter au notre pays. Et qu'il va continuer à encadrer les jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans ce sport-là. Il faut que le gouvernement, malgré qu'ils ont une politique sportive désorientée, puisse lui apporter tout l'encadrement, toute la croissance nécessaire pour que d'autres Camerounais puissent s'engager dans ce sport-là. Pierre Blériot, je le disais tout à l'heure, que l'avant-dernier combat de Nganou dans une autre discipline, comme l'a relevé également tout à l'heure le professeur, au niveau de la boxe anglaise, ça n'avait pas été cela. Avez-vous l'impression que Nganou vient de refaire la paix avec son peuple qui l'adultant ? Oui, mais le Cameroun n'aime que les victoires. Les défaites sont inadmissibles. Quel est ce peuple-là qui n'aura que des victoires ? Quand on sait même qu'il ne se prépare pas à avoir des victoires, d'une part. D'autre part, c'est vrai que je suis un peu rabat-joie. Vous avez vu la victoire d'Nganou, mais moi je demande au Camerounais de se préparer à une retraite un peu anticipée d'Nganou. Et pourquoi ? Nganou a déjà des signes de vieillesse, notamment des signes d'essoufflement. Il a gagné ce combat haut la main. Mais si vous avez prêté attention, et pour tous ceux qui prêtent attention au sport de combat, si ce Brésilien avait résisté à cette minute-là, Nganou aurait lamentablement perdu ce combat. Observez que quand l'habitre arrête le combat, certes le Brésilien est au sol, mais Nganou lui-même ne peut pas se lever. Moi je me suis posé quand même des questions, pourquoi Nganou est longtemps resté accroupi et respirait fort ? Je vous explique donc ce que nous pouvons voir. Et même après s'être levé, il a demandé un temps sérieux pour se remettre lui-même. Il a donc joué ce qu'on appelle dans les sports le Vatou. Il a tout mis de telle sorte que si ça n'avait pas mordu à ce premier coup-là, ça aurait été très difficile. Donc Nganou a une très brillante carrière lui-même, parce que c'est un garçon intelligent, contrairement à beaucoup d'autres. Quand Nganou parle, vous voyez que c'est quelqu'un de structuré. Il faut donc qu'il se prépare déjà à sortir par la grande porte. Parce que les sports de combat ont ceci de particulier que si vous y mettez trop long, vous sortirez par la toute petite porte. Vous serez humilié. Il n'est pas bon de sortir par des humiliations. Ça montre quand même également que Nganou, comme vous le dites si bien, probablement que ses forces commencent à le lâcher. Regardez un peu, regardez encore bien le début du combat. À peine quelques coups, lorsque Ferreira rate ce coup violent, Dieu merci Nganou a esquivé, Nganou en profite pour le ramasser. Et tu comprends que Nganou est venu pour amener le Brésilien au sol. Oui, mais Nganou, le professeur vous l'a dit, il a parlé comme s'il était entraîneur de MMA. Lui, il maîtrise tout. Non, Nganou a joué sur l'expérience. Vous savez, quand vous luttez avec un expérimenté qui a déjà de l'âge, qui est déjà fatigué, il joue sur le temps. Les grands-mères disent souvent, si je ne te touche pas les deux premières minutes, je suis mort. Donc, le temps est venu pour que lui-même Nganou prépare déjà sa sortie par la grande porte. Je veux dire aux Camournais, ne rêvons pas d'un Nganou qui, dans deux, trois ans, sera encore. Fabriquons d'autres Nganou. Pour celui-ci, il nous a donné beaucoup. Il est déjà... C'est des sports qui nécessitent une discipline de vie très intense. Et la force est l'attribut de l'individu jeune. Au fur et à mesure que vous prierez de l'âge, vos forces vous abandonnent. Nganou a fait preuve d'une grande technicité lors de ce combat. Je dis, il a fallu de peu. S'il avait pris ce coup dont vous parlez, bon, mais on ne va pas construire le monde avec les scies. Nous sommes contents de la victoire, celle d'un Camerounais qui nous honore, mais nous devons nous préparer à le voir prendre sa retraite internationale dans les sports de combat. Merci. Mais il y a aussi l'émotion quand même. Parce que quand on regardait comment il s'est comporté, il y avait un peu trop d'émotion chez Nganou. Il pensait certainement à son fils Akira, il a dédié cette victoire. Tout à fait. Merci. Camerounais, Nganou face au Brésilien, Ferreira. Il y a quand même un aspect que Blériot vient de relever tout à l'heure. Blériot, profet, est réaliste. Nous sommes contents pour toutes ces belles victoires qu'Nganou a déjà données au peuple camerounais, et partant au peuple africain. Mais Blériot pense qu'il est temps qu'Nganou commence à préparer sa porte de sortie et commence à laisser quelques signes d'essoufflement. C'est évident, c'est tout à fait logique ce qu'il a observé. Mais je pense qu'avant d'arriver à ce conseil, il faut d'abord saluer la brillance du territoire qui ne souffre de rien, parce qu'en ce qui concerne le combat, on n'a ressenti aucun soufflement. Sauf qu'à la fin, je crois que c'était également la charge émotionnelle qui pouvait justifier le fait qu'il prenne le temps à se relever après l'intervention de l'habitre. Mais ce que Blériot a dit est une évidence, c'est logique. Dans le sport de combat comme celui-là, on ne peut pas envisager faire une carrière longue lorsque l'on est à l'âge de Nganou. L'appel à l'endroit de Nganou pour commencer à préparer sa retraite, également à la relève, mais ce n'est pas à lui de préparer la relève. C'est un autre pays. Lorsque nous avons un système gouvernant qui aime se réjouir des victoires lorsqu'elles sont là, mais qui ne se posent jamais la question de savoir comment on peut préparer à avoir la victoire. Et on n'a rien fait pour qu'Nganou soit là. Aujourd'hui, il nous procure ce plaisir à toute la nation, mais qu'est-ce que la nation lui a donné pour qu'il soit là ? Il faut dire qu'Nganou est arrivé en Europe à Pien. Vous comprenez ? Donc c'est un ancien clandestin. Et j'avais suscité lorsque dans son adresse à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier, le président a cité Nganou en exemple. Vous ne voulez pas qu'il cite Nganou ? Non, c'est bien de citer pour l'encourager. Mais il faut également le citer en disant ce qu'on aura fait pour qu'il soit là où il est. Et ensuite... À la chance, il a eu ce qu'il est camerounais. Au même moment, on semblait, il a eu le même discours, que l'immigration clandestine doit être découragée. Bon, vous comprenez ? Donc c'est paradoxal. Quand on veut mettre en exergue ces arts de réussite, il faut le prendre sur les pincettes, en donnant le coup de sagesse qu'il mérite pour que, d'une part, on n'encourage pas ce que d'autre part, on interdit. Donc nous pensons qu'il nous offre ce plaisir et c'est une occasion d'interpeller fortement le gouvernement, de tout faire. On a un ministre des Sports qui se réduit en un ministre des Lyons indontables. On ne fait rien pour les autres sports. Les fédérations se meurent. Si parfois, même si ce n'est pas avec sa contribution pour faire mourir ça, comme c'est le cas de la fédération de volleyball, on se réjouit des victoires. Quelle est la politique mise sur pied pour préparer les autres Nganou, mais également pour entretenir les Nganou qui nous donnent le plaisir aujourd'hui ? Il n'y a rien du tout. Donc pour nous, le gouvernement doit faire son... Très bien. On ne s'occupe pas et réfléchit pour voir quelle est la politique qu'on doit pouvoir implémenter en matière de sport. Mais si c'est ce qu'on nous sert jusqu'ici, ça laisse à désirer. Nganou va préparer sa rétricte, mais le Cameroun n'aura pas d'autre Nganou parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouve un clandestin réussi comme Nganou a réussi un clandestin en Europe. Merci, honorable Koupita Damou. Sous-titrage MFP.